Bonsoir et bienvenue à cette séance de questions. Question-réponse qui a pour l'objectif de présenter la nouvelle règle de procédure concernant les résolutions et qui, nous l'espérons, sera adoptée pour la prochaine conférence mondiale de l'OMMS cet été à Bakou, en Azerbaïdjan. Moi, je m'appelle Yodeman, je suis commissaire international ici en Belgique et je faisais part du groupe de travail qui ont préparé cette proposition. Et je vais vous expliquer le nouveau règlement qui propose le Comité mondial dont le but est d'améliorer la gestion des résolutions lors des conférences mondiales. Et ce soir, je suis ici avec David Berck, le directeur global de développement organisationnel au Bureau mondial. Il va m'aider à répondre à vos questions plus tard. David, tu peux mettre le slide suivant, s'il vous plaît. Voilà. Alors, et le slide suivant est suivant, s'il vous plaît. Parfait. Alors, voici comment nous allons organiser cette session. Tout d'abord, je vais vous donner une vue d'ensemble de la nouvelle proposition, ainsi que vous expliquer la raison pour laquelle nous avons décidé de changer la procédure. Ensuite, je vous expliquerai l'importance d'exprimer votre vote, vu que cette nouvelle règle de procédure sont sujets à l'acceptation de la part de 164 organisations nationales, comme vous l'avez vu dans la circulaire. Nous allons en effet demander aux différentes OSN de voter par correspondance, vu qu'au final, c'est vous qui déciderez si cette nouvelle procédure sera ou non prise en compte. Ensuite, j'ouvrirai le débat pour vous permettre de poser des questions, et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux avec le support de David. Si vous le désirez, vous pouvez déjà écrire vos questions dans le fenêtre en bas à droite, ou en cliquant sur le buton en-dessus de cette vidéo. Et j'y répondrai à la fin de ma présentation. Juste pour info, je pense que cette présentation devrait être 45 minutes, et nous avons aujourd'hui une douzaine de personnes qui participent à cette session interactive. Et si jamais vous le désirez, il y aura également d'autres sessions dans d'autres langues à travers ce système. De plus, la vidéo de ce webinaire sera disponible immédiatement après la session, vu qu'elle est enregistrée. Voilà. Alors, d'où vient ce besoin de changer ou de proposer la procédure ? Lorsque nous avons regardé les évaluations de la dernière conférence mondiale, depuis la Tunisie, le Corée, le Brésil et le Slovénie, et le feedback des délégués à propos du processus de résolution, nous nous sommes rends compte que beaucoup de délégués préféraient recevoir l'information beaucoup plus tôt que l'habitude. Plusieurs personnes nous ont indiqué qu'elles n'avaient pas eu assez de temps pour se préparer, soit en délégation, soit en délégation, avant la conférence, ou il n'y avait pas eu assez de temps disponible pendant la conférence pour discuter de différentes résolutions et leur impact. En effet, comme vous le savez, dans la procédure actuelle, les résolutions sont publiées en 6 heures avant le jour du vote. Ce qui veut dire que certains délégués ne prennent connaissance de plusieurs résolutions que fort tard. plusieurs ZEN souhaiteraient donc recevoir les résolutions beaucoup plus tôt. De même, comme ces résolutions ne sont disponibles qu'en anglais ou en français, ils considèrent que ne pas avoir assez de temps que pour discuter de ces différents textes. Cela a donc été le point de départ de notre réflexion. Le comité mondial du scoutisme a donc demandé quelles étaient les solutions possibles pour améliorer cette situation. Pour cela, un petit groupe de bénévoles, pour moi, et de professionnels, ont regardé ce qu'il se passait dans les autres organisations. Nous avons donc fait des recherches et regardé la situation dans d'autres ONG internationales. Et en plus, nous avons contacté une vingtaine d'OZN, en nous concentrant surtout sur les associations, ayant un large public dans leur Assemblée générale. Cela nous permet de voir comment d'autres associations ou d'autres OSN gèrent la situation. Le but principal de cette nouvelle procédure est donc de renforcer le processus de décision au sein de notre organisation. L'équipe de préparation de la conférence mondiale a également été consultée et a participé au processus de réflexion. Nous avons également demandé aux gens, l'équipe ou eux, de dire recevoir l'information assez tôt à l'avance. En nous basant sur leurs réponses, nous avons proposé certains changements que je vais vous expliquer dans quelques instants. Et nous avons également demandé à certains bénévoles au niveau mondial de nous donner un premier feedback. Nous sommes également conscients que le changement sur la procédure de résolution qui a lieu au niveau de la conférence mondiale a aussi un impact sur le Forum mondial des jeunes, évidemment. C'est pourquoi nous avons aussi intégré des bénévoles responsables du Forum des jeunes à ce processus de réflexion. Alors, je propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet. Comment vous pouvez le voir sur le site? Le but de cette nouvelle procédure est de renforcer le processus de prise de décision dans notre mouvement. Il y a donc quatre piliers que nous voulons renforcer. Le premier est de simplifier le processus. Il s'agit d'aider la déléguée à écrire une résolution afin que celle-ci ait plus d'impact. Nous voulons également, numéro deux, nous voulons également que plus de personnes puissent prendre part au processus de prise de décision. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de différences entre la manière dont sont prises la décision en France, au Cameroun ou au Canada. Et donc, l'idée est de faire en sorte de prendre en compte la différence culturelle afin que le plus de monde possible puisse prendre part au processus. Le retoit, c'est à voir avec que tout le monde sera au courant du processus et que tout le monde aura pu prendre part aux discussions. Il s'agit également de faire en sorte que les résolutions soient pertinentes au niveau mondial et à un niveau stratégique adéquat pour une conférence mondiale. Et le quatrième point, enfin, après avoir fait ces trois premiers points, il s'agit de faire en sorte que les délégués comprennent l'impact financier des résolutions, sachent ce qui déjà a été fait dans le passé sur ce sujet et comprendre l'impact concret que ça aura en termes de volontaires et pour leur raisonnement. En ce qui concerne le premier point, permettre aux trois premiers piliers d'être mis en place. Donc, ça veut dire de simplifier le processus, assurer que le plus grand nombre de personnes puissent prendre part aux discussions et faire en sorte d'avoir des résolutions pertinentes au niveau mondial. Le Comité mondial du scotisme pense qu'il est important d'avancer la date limite pour soumettre les résolutions. Le Comité mondial s'engage lui-même à soumettre sa résolution quatre mois avant la conférence pour permettre aux OASN de réfléchir aux différents enjeux et détails de ces propositions. Les OASN auraient, d'après cette nouvelle procédure, la possibilité de soumettre leur résolution jusqu'à trois mois avant le début de la conférence. Donc, pour ce cas-ci, ça veut dire les 14 mois mai 2017. La deadline pour soumettre des amendements a également été changée. Jusqu'à maintenant, l'OMMS accepte de recevoir des amendements pendant la cession de vote. Mais il semble que cela ne permettra pas aux personnes qui n'ont pas l'anglais comme langue maternelle ou comme deuxième langue de bien comprendre la totalité des débats. Le Comité mondial propose donc de continuer à permettre de soumettre un amendement à une résolution, mais ces amendements doivent nous parvenir lors du troisième jour de la conférence. Ça veut dire, lors du début de la cession de vote, vous auriez une liste avec les résolutions et les propositions d'amendements. Cela vous permet d'avoir une vision beaucoup plus claire sur les textes que vous votez et sur l'ensemble de la procédure. Il est important de savoir que nombreuses ONG ont déjà ce genre de procédure en vigueur. Nous avons parlé à la Croix-Rouge, l'AMGE, le Forum de la Genèse Européenne et d'autres ONG internationaux. Et jusqu'à présent, seul notre mouvement semble accepter de recevoir des résolutions lors de la conférence même. Les autres organisations ne permettront pas à leurs membres de soumettre des résolutions aussi tard que ce que l'OMS permet à l'instant. Notre but est donc de nous aligner aux procédures dans les grandes institutions internationales et cela enfin de faire en sorte que la déléguée puisse avoir une meilleure compréhension des différentes résolutions. Après, comme je l'ai déjà dit, nous avons mené plusieurs enquêtes dans notre mouvement et avons fait un sondage à près de 15 OVN. Nous nous sommes rendus compte que 11 d'entre elles demandent également à leurs membres ou à leurs délégués ou à leurs districts de soumettre les résolutions au minimum un mois à l'avance. Nous nous proposons donc pas de révolutionner totalement le système, mais simplement de nous aligner à une procédure courant au niveau national et international afin de permettre au plus grand nombre possible de participer, participant à haut débat. Nous avons également essayé de voir l'impact de cette nouvelle procédure sur chacun d'entre vous. L'un des points que nous avons découvert lorsque nous avons posé la question aux différents membres, c'est que les noms anglophones ou les personnes qui n'ont pas l'anglais comme deuxième langue désirent avoir une meilleure compréhension des textes proposés. En effet, les résolutions sont souvent rédigées dans un anglais complexe et il est donc très difficile pour ces personnes de comprendre tous les enjeux en détail des résolutions. Souvent, en effet, les résolutions ne sont pas disponibles dans d'autres langues que l'anglais. La traduction française n'était généralement disponible qu'un jour avant la session de vote ou le jour même. Nous trouvons qu'il est extrêmement important de faire en sorte que le plus grand nombre d'associations possibles puissent véritablement comprendre les enjeux des votes et pensent que cette nouvelle procédure pourra améliorer la situation. D'un point de vue culturel, il semble que beaucoup d'organisations qui n'ont pas une culture anglo-saxophone ou occidentale n'ont pas l'habitude de débattre des résolutions en séance plein air avec 1000 personnes. Ces organisations préfèrent discuter en petits groupes des enjeux et des résolutions, parfois directement avec les OASN qui proposent les résolutions. La procédure actuelle ne permet pas cette démarche, vu que les résolutions peuvent parfois arriver très tard. La nouvelle procédure, par contre, permettra aux OASN d'expliquer le raisonnement qui les pousse à proposer une résolution ou un amende. Parmi les émissions, il est clair que certains délégués ont également l'impression que les implications financières ne sont que plus visibles lorsque le texte de résolution est reçu 36 heures à l'avance seulement. Pourtant, il s'agit d'une question importante. Que sera l'impact financier si telle ou telle résolution est votée? Avons-nous le moyen financier et humain de voter cette résolution? Les organisations pensent qu'avec la procédure actuelle, elles n'ont que très peu de temps pour définir toutes les implications pratiques et financières. Et pour conclure ce premier point, il est important de comprendre que nous ne voulons pas avancer la date limite de proposition de résolution sans aucun fondament, mais que nous le faisons pour permettre à plus de personnes de prendre part au processus de décision et que cette nouvelle procédure permettra à plus de personnes d'évaluer concrètement les impacts humains et financiers des décisions de la conférence. Cela permettra également à plus de personnes de communiquer leur point de vue avant le vote. Comme le but de cette nouvelle procédure est de permettre à plus de personnes de participer au processus, nous nous engageons à traduire toutes les résolutions dans les cinq langues officielles de l'OMS. Nous sommes conscients que pour l'instant, les documents ne sont distribués qu'en français et en anglais, mais nous allons faire un effort pour traduire les documents dans les autres langues. De même, en recevant les résolutions bien à l'avance, nous pourrions utiliser les nouvelles technologies comme des webinars pour mieux communiquer les différentes résolutions et mieux informer les délégués avant le début de la conférence. Cela nous permettra de commencer déjà la discussion avant d'être tous ensemble à Bakou et de s'assurer que tout le monde soit bien préparé en arrivant en Azerbaijan. Le troisième point, comme je l'ai déjà dit, il s'agit également de faire en sorte que les résolutions soient plus pertinentes au niveau mondial. Pour cela, nous avons développé de nouvelles ressources. Nous avons écrit un document avec les lignes directrices pour la rédaction des résolutions et des amendements. et ce document contient également un espace de travail qui permettra aux organisations de rédiger les résolutions de la manière plus optimale possible et de comprendre la différence entre niveau opérationnel et niveau stratégique. Une autre mesure que nous proposons est de rédiger une note préliminaire d'une page ou d'une demi-page et qui donnera une vision neutre, et je soulignais neutre, des implications financières de telle ou telle résolution. Cela permettra à tout le monde de comprendre les implications financières ou en termes de ressources humaines, des décisions qui seront amenées à être votées. Cela permettra aussi aux différentes OASN de mieux comprendre l'impact de leurs décisions. Cette note préliminaire explique également aux organisations si la résolution proposée fera éventuellement la politique générale du mouvement. La note préliminaire reprendra aussi les informations historiques sur le sujet à discuter et permettra aussi ainsi aux délégués de savoir si un tel thème ou déjà été débatté par le passé ou non. Cela permettra à chaque organisation scoote nationale de se baser sur une information neutre afin de l'aider à prendre sa décision. Il est important de souligner que cette note préliminaire sera partagée d'abord avec l'organisation scoote nationale qui propose la résolution avant d'être rendue publique aux autres organisations du mouvement. Cette note préliminaire sera rédigée par le Bureau mondial et si l'organisation scoote nationale n'est pas d'accord avec le contenu de la note, elle aura la possibilité d'ajouter un commentaire et expliquer pourquoi elle n'est pas d'accord avec la conclusion du Bureau mondial. Point suivant, comment s'assurer d'avoir une résolution pertinente ? Pour renforcer ce point, nous allons nous appuyer encore plus qu'avant sur un groupe de bénévoles qui nous utilisons déjà et qui forme le comité de résolution. Nous voulons que ce groupe soit plus actif avant la conférence et soit déjà engagé dans le processus de résolution avant le début de la conférence. Cela permettra au débat de commencer avant le début de la conférence afin d'avoir des débats plus riches quand nous nous retrouverons tous ensemble à Bakou. Pour cela, nous proposons d'augmenter le nombre de personnes du comité de résolution et de le faire passer de quatre personnes à six personnes. Nous ferons en sorte de proposer des personnes qui reflètent la diversité de notre mouvement tant en termes de langue qu'en termes de culture. Ce comité pourra proposer son aide au ZEN afin de rédiger les résolutions et transmettre tous les aspects culturels et linguistiques. Si étant dit, il se peut que, lors de la conférence, certaines organisations voudront proposer des résolutions sur un sujet urgent et important. Par exemple, parce qu'une crise soudaine et inopinée apparaîtrait lors de la conférence et que, par conséquent, une organisation scout nationale présentera le besoin de proposer une résolution ou un amendement. C'est pourquoi nous avons imaginé la procédure de résolution urgent et importante. Pour cela, l'organisation scout nationale devra expliquer les raisons qui la poussent à proposer cette résolution urgente et la date limite pour ce genre de résolution est fixée au 16 août à 2 heures de l'après-midi pour la conférence en Aserbaïdjan. Pour éviter de recevoir trop de résolutions urgentes, l'organisation scout nationale qui désirait soumettre ce genre de résolution doit recevoir l'appui de neuf OASN venant de trois régions différentes. Cela permet d'assurer ou de s'assurer que l'urgence et l'importance internationale est reflétée parmi les différentes cultures présentes lors de la conférence. Alors, sur le slide, vous pouvez trouver une chronologie qui détaille cette proposition. Merci, David. La première deadline importante est celle qui permet aux organisations scout nationales de proposer des amendements sur la constitution de notre mouvement. Il ne s'agit donc pas de résolution sur les règles de procédure, mais plutôt du proposition d'amendement à la constitution de l'OMMS. Traditionnellement, nous avons toujours demandé aux organisations scout nationales de transmettre ce genre de résolution six mois à l'avance afin de permettre au Comité mondial de revoir les propositions et de les publier quatre mois avant le début de la conférence. Donc, cela n'a pas changé du tout. Cette deadline est fixée cette année au 14 février, jour de la Saint-Valentin. Cette même date, le 14 février, est également la deadline à laquelle le Comité mondial du scoutisme doit remettre sa résolution. Deux mois plus tard, le 14 avril, toutes les résolutions seront publiées, y compris le plan triennal. Un mois plus tard, nous retrouvons la deadline pour les organisations scout nationales pour soumettre leur résolution. Il s'agit donc du 14 mai 2017. Ensuite, le Comité de résolution rassemblera toutes les propositions de résolution, les fera traduire dans les cinq langues officielles, rajoutera la note préliminaire, consultera et échangera avec l'organisation proposant le texte et publiera le tout avant le 14 juin. L'OMS va essayer de publier la résolution le plus tôt possible, mais au plus tard, le 14 juin. Nous publierons également les projets de résolution sur le site web. Cela veut dire qu'il y aura deux mois pour discuter et le débat que nous essaierons d'organiser à travers le webinaire. Ensuite, lors de la conférence elle-même, lors du deuxième jour, nous aurons des séances en petits groupes afin que les organisations scout nationales qui proposent une résolution puissent expliquer aux différents délégués et interagir avec les différentes délégations. Le deadline pour les amendements est fixé au 16 août à 14 heures et il s'agit de la même date limite pour les résolutions urgentes. Je rappelle que ce genre de résolution, les résolutions urgentes, doit être soutenu par neuf OSN de trois régions différentes. Enfin, nous arrivons au jour de la séance de vote après que tous les délégués aient pu prendre connaissance de tous les enjeux et détails des différentes propositions de résolution et amendements et ce dans les cinq langues officielles. Donc, voici les différents changements qui sont proposés. Je l'ai déjà dit en début de présentation. Il s'agit d'une proposition qui fait le comité mondial scoutisme aux organisations scout nationales de notre mouvement. C'est vraiment à vous de décider les règles du jeu pour la conférence mondiale. Comme le veut la Constitution, nous demandons donc la proposisation des différentes organisations scout nationales sur cette proposition de changement et vous avez dû tout recevoir votre bulletin de vote aux alentours le 23 novembre. Vous pouvez donc voter oui ou non et vous devrez soumettre votre décision auprès de Charles avant le 8 janvier 2017 afin de nous laisser le temps de préparer la conférence en fonction de votre décision. Cela conclut ma présentation sur cette proposition de changement de procédure. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et vu que je parle depuis trop longtemps, je vais laisser la parole pour vous permettre de poser la question. Voilà. David, il y a déjà la question. Oui, on a des questions mais je ne suis pas tout à fait clair s'ils sont liés avec le sujet de la présentation. Néanmoins, on va essayer de faire une réponse. Donc, la première question c'est pourquoi ScooterDork n'est pas plus accessible aux francophones. Comme vous savez, on a lancé une nouvelle version du site web ScooterDork et à ce moment on a un bug, un problème technique qui fait que les outils pour les autres langues, ce n'est pas seulement le français mais aussi l'arabe, l'espagnol et la Russie ne sont pas accessibles à ce moment. Donc, les pages existent. Ce n'est pas qu'on n'a pas traduit les pages mais on a un problème technique avec la nouvelle version qui ne nous permet pas de faire visible cette page et on espère que ça va être ça va se résoudre après le week-end. On est en train de travailler avec notre service technique sur ça. Donc, j'espère que ça c'est une réponse pour ça. Alors, je crois que les deux questions suivantes sont en effet une question à une question. Une proposition au bureau mondial de l'organiser au Maroc ou en Marrakech, un séminaire, je crois, sur le sujet scotisme et jeunesse sans frontières en marge des problèmes qui vivent dans le monde d'exclusion, le racisme, le terrorisme, etc. Oui, on peut évidemment prendre ça en considération. Je crois que c'est une proposition qui vient de la région arabe et on va soumettre cette proposition à le bureau arabe et aussi à l'équipe du développement du scotisme au niveau mondial. j'espère monsieur ou madame que ça c'est une réponse pour vous. Et Nisa a aussi une question. J'étais en retard et j'en suis désolé mais est-ce qu'il y a des nouvelles sur les articulations entre la conférence et le forum mondial des jeunes ? Est-ce que ça c'est quelque chose que tu veux répondre ou tu veux que je… Je vais le laisser faire parce que moi j'ai un peu soif maintenant. Ok. Oui, il y a une articulation entre la conférence et le forum mondial des jeunes, évidemment, ça a été le cas dans le passé et on a considéré ça aussi avec les nouvelles règles de procédure. Comme vous avez peut-être vu, il y a une vidéo aussi également disponible sur Facebook sur notre page officielle de la part de Jérémie Appert, le président de prochain forum de jeunesse qui explique ça. En bref, on croit qu'actuellement la possibilité pour le forum mondial de jeunesse est augmentée avec cette proposition parce que cette réunion va avoir la première possibilité de voir toutes les résolutions qui sont sur la table et les discuter avec un groupe global. Souvenez-vous qu'à l'époque, en 2014, quand le forum de jeunesse se réunit, il n'y avait aucune résolution. Il y avait seulement les propositions du comité mondial mais il n'y avait pas déjà des résolutions des OASN sur la table. Maintenant, le forum de jeunesse aura la possibilité de voir toutes les résolutions qui seront là et ont la première possibilité de discuter entre eux avec une délégation globale s'il y a besoin des amendements sur des résolutions et évidemment essayer déjà de travailler entre les différentes délégations pour trouver du soutien pour soumettre des amendements. Ainsi, il y a la possibilité et je vois que la question se fait immédiatement. Merci Élise. Je vais premièrement finaliser pour les amendements. Pour les amendements, c'est le même que dans le passé. Il n'y a pas de possibilité directe pour le forum de jeunesse de soumettre un amendement direct à la plénère à la session de la conférence mondiale. Ça doit toujours être approuvé par une organisation scoute nationale. C'était comme ça dans l'époque aussi. Chaque proposition de le forum de jeunesse doit être soutenue par une délégation officielle de la conférence mondiale. Ça reste le même mais comme j'ai dit, ils ont l'opportunité de voir dans la première fois toutes les résolutions qui sont là et d'essayer de trouver du soutien déjà entre les délégations présentes au forum mondial pour faire plus efficace à la conférence. Ainsi, comme Yo a expliqué, on va aussi avoir des petites breakouts Yo, aidez-moi parce que je ne sais pas comment, des petites sessions dans la deuxième journée de la conférence où on va offrir l'opportunité à chaque OASN qui propose une résolution d'expliquer en petit groupe pourquoi cette OASN trouve que cette résolution doit être approuvée par la conférence. et on va là faire sûr que s'il y a des amendements proposés par le forum de jeunesse qu'il y a un représentant de la forum de jeunesse là présent dans cette session qui peut dire on a discuté cette résolution à la forum de jeunesse et ceci sont des amendements que le forum de jeunesse propose pour cette raison. Et comme ça, il y a une opportunité directe et pas nécessairement dans la plein air où ça dépend des délégations mais dans des sessions petites dans la deuxième journée donc tous les amendements peuvent être mis dans la discussion en avance. Donc je crois que ça c'est l'articulation primordiale entre la conférence et le forum mondial et spécifiquement je vais maintenant prendre la question d'Élise qui c'est sûr il faudra faire une résolution d'urgence ça c'est évidemment possible donc comme le forum de jeunesse peut préparer des amendements elle peut évidemment aussi préparer des résolutions d'urgence ils doivent suivre le même processus c'est le même processus qu'on a eu aussi à la conférence passée pour des résolutions mondiales des résolutions normales donc ils doivent trouver au début de la conférence mondiale avec ces nouvelles règles 9 OSN qui veulent soutenir cette résolution d'urgence mais évidemment ils ont l'opportunité déjà de les débatter le forum de jeunesse et déjà essayer de trouver du soutien dans les délégations qui sont présentes à le forum de jeunesse donc il y a beaucoup d'opportunités de faire des préparations et comme ça faire sûr qu'une résolution d'urgence peut facilement trouver du soutien dans la première ou deuxième journée de la conférence et je vous je vous to remind je vous je vous rappelle que des résolutions d'urgence peuvent être soumises à la conférence vers le troisième jour à deux heures de l'après-midi donc il y a évidemment du temps mais il y a évidemment plus du temps pour des participations du forum de jeunesse parce qu'ils peuvent déjà travailler sur ça dans le forum donc j'espère Alice est-ce que ça est une réponse sur cette question et maintenant j'ai Jean-François qui demande lors de la conférence du Brésil une résolution avait été déposée et appuyée par la conférence au cours du débat le proposeur a informé qu'il modifiait sa proposition originale le président de l'assemblée avait accepté cette modification et ce sans avoir vérifié si les pays qui avaient appuyé la proposition originale étaient d'accord avec le changement cette façon de faire ne sera plus possible n'est-ce pas le proposeur devrait soit proposer un amendement ou retirer sa proposition alors oui je suis d'accord que ça ce n'est pas une correcte implémentation de la règle de procédure et des procédures normales qui sont utilisées dans une session de décision comme ça normalement le procès dur qui doit être suivi par la présidence lors de la session au plein air et quand une résolution est soumise elle donne la parole premièrement à l'OESN qui a proposé la résolution ça c'est la dernière opportunité que l'OESN a de retirer la résolution pas de l'amender mais de la retirer donc elle peut dire bon parce qu'elle est l'OESN qui propose elles peuvent décider bon on a décidé de ne pas le proposer ça c'est possible après s'ils ne décident pas ça donc le pouvoir est dans la plein air de l'amender ou pas je vous le rappelle que les amendements qui peuvent être considérés doivent dans les nouvelles règles de procédure doivent être soumis à la troisième jour de la conférence donc avant de la session pleine donc tous les amendements qui peuvent être discutés dans la session pleine seront déjà sur une liste que vous recevrez la jour en avance dans les cinq langues donc comme ça vous avez aussi l'opportunité de discuter avec votre délégation en avance de la session pleine si vous allez soutenir des amendements ou pas et aussi de donner des questions si vous avez des questions sur des amendements et ce ne sera pas comme dans des conférences à l'époque où des amendements sont soumis dans la plein air et où vous n'avez pas toujours l'opportunité de bien comprendre quoi que c'est l'impact de cette résolution pour quoi exactement pour cet amendement pourquoi exactement il veut ça donc c'est pour ça qu'on propose que les amendements sont proposés au moins un jour avant la session pleine air qui va décider sur les résolutions je vois Jean-François que tu es satisfait avec la réponse donc merci pour la question après les sessions les amendements pourront être votés en bloc je vois que ça c'est la question d'Élise ça dépend de la présidence je ne suis pas tout à fait sur quoi que tu veux exactement dire mais s'il y a des amendements évidemment le comité de résolution va travailler avec les OASN s'il y a deux amendements qui sont absolument similaires ou qui peuvent être combinés dans une elle va proposer ça à ces OASN bon est-ce que vous ne trouvez pas que c'est plus bien qu'on fait un amendement essentiel que deux et s'il y a des amendements totalement je ne suis pas tout à fait sûr quoi que tu veux dire avec être voté en bloc est-ce que Yo tu as oui je pense que je sais bien ce que l'Élise veut dire parce que nous on utilise le même processus dans notre organisation je veux dire le forum de la jeunesse européenne mais on n'a pas cette procédure à l'OMS Élise si je comprends bien tu veux dire si on peut voter sur 5, 8, 10 amendements à la même temps correct donc on n'a pas changé ça je pense que c'est encore une piste intéressante je pense qu'on peut discuter ça après avec David et l'OMS mais à ce moment-ci on ne fait pas ça on n'a pas le moyen de le faire voilà néanmoins on a le plan d'avoir du vote électronique pour les résolutions donc on espère que ça va tout speed up ça va accélérer accélérer le processus du vote et nous sommes si ça n'est pas contraire aux règles de procédure nous sommes évidemment près d'avoir votre opinion si vous avez des idées comment ça peut être plus efficace ouais le vote électron n'est pas charmant ouais on peut évidemment on va aussi évaluer il y aura une session d'évaluation dans la cinquième journée de la conférence donc on ne va pas seulement faire une enquête électronique mais on va mettre dans l'agenda une session d'évaluation de la conférence et on va faire sûr qu'une évaluation de ces nouvelles règles de procédure sera faite parce qu'on est bien on est bien au courant que c'est une proposition on va essayer des nouveaux systèmes peut-être il y a des éléments là qui ne vont pas marcher et je crois que c'est important au fin de la conférence qu'on peut tous ensemble évaluer ça et on peut apprendre et comprendre chacun comment on peut évoluer et innover ça dans la prochaine conférence en 2020 les règles de procédure elles existent en français actuellement oui évidemment je vais après ils ont être distribués avec le circulaire mais je vais aussi mettre le lien après cette session dans le chat ici je vais aussi mettre sur j'ai fait un post sur Facebook donc je vais aussi mettre là le lien et comme ça vous ok je vais mettre le lien direct parce que ça existe on a les traduits ok donc on va faire ça pas de soucis David une prochaine question de Elise ça c'est du vote électronique et si on peut séparer nos votes ah oui ça c'est pour oui c'est possible oui donc on prévoit que si tu as besoin de faire un split vote donc de décider si tu veux donner deux votes pour l'approuver quatre votes pour jeter vous serez dans la possibilité de faire ça oui ça c'est quelque chose qu'on a prévu dans le système absolument et aussi vous auras la possibilité de voir pour les votes qui sont publics de voir les résultats du vote public et les pays comment ils ont voté donc normalement vous allez voir dans la salle s'il y a un vote avec une carte et donc le système vous donnera la possibilité de voir dans un écran spécifique comment seulement dans des votes publics comment les OASN ont voté et ça c'est le plan on va faire un test en printemps avec ce système sur quelques événements pour voir si ça marche mais évidemment on aura aussi dans la conférence des votes en papier donc si ça ne marche pas on peut toujours retourner au niveau papier j'espère que ça c'est une question sur la vote électronique et la séparation des votes particulièrement pour les fédérations et oui ok j'ai la question sur le Maroc Marrakech on va mettre à la région arabe voilà je crois qu'on a réponse sur toutes les questions est-ce que tu as quelque chose que tu veux ajouter pas de mon part moi je remercie à vous et les participants je pense que c'était bien et j'espère que toutes les questions étaient bien répondues et que tu vas prendre le temps pour voter dans la semaine qui vient voilà c'est tout de mon part et je vous souhaite une bonne soirée voilà merci et de même de mon part et après après je vais finir cette présentation vous avez la possibilité de de revoir la présentation si vous voulez ou vous avez évidemment la possibilité de la partager avec des autres personnes dans votre organisation scoute nationale et merci bien et voilà bonsoir à vous bonsoir bonsoir Merci.